Faut-il être riche pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier ? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et aujourd'hui je voudrais vous donner ma réponse sur cette question qui est cruciale parce que c'est encore un cliché qui est trop souvent dans la tête des investisseurs débutants, c'est faut-il être riche pour commencer à investir dans l'immobilier. La première chose que tout le monde doit bien avoir en tête, c'est que c'est l'immobilier qui vous enrichit et ce n'est pas le fait d'être riche qui fait que vous investissez dans l'immobilier, c'est juste l'inverse. Si vraiment vous demandez autour de vous, la plupart de ceux qui sont riches ont de l'immobilier. Mais le point de départ, c'est de commencer à s'endetter par l'immobilier pour vraiment se diriger vers la case de ceux qui ont effectivement des revenus et des moyens aisés. Le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est qu'on doit réfléchir, vous devez vraiment réfléchir en termes d'endettement, c'est ça qui compte. L'endettement, c'est quoi ? Moi, j'aime bien le visualiser. Si aujourd'hui, vous derrière la caméra, vous avez une capacité d'endettement de 200 000, 300 000 euros, par exemple, on va faire un chiffre rond. C'est comme si tous les soirs, vous rentriez chez vous, sur la table se trouvait 300 000 euros en billet et que vous décidiez de ne pas y toucher. C'est ça la capacité d'endettement. Cette table où il se trouve cette montagne d'argent, c'est ce que la banque est prête à vous prêter à vous, demain, si vous souhaitez faire une opération. Et chaque mois, le locataire va vous rembourser une fraction, une partie de ça. Et petit à petit, ça va devenir votre argent. La capacité d'endettement, c'est ça. C'est ceux qui ne l'utilisent pas, c'est se refuser à voir que vous avez une montagne d'argent que vous pouvez transférer vers votre compte personnel si vous le décidez. Donc, c'est ça. Utilisez 100 % de votre capacité d'endettement tout le temps. Et elle bouge tous les jours puisque quand vous allez à l'instant T en utiliser 100 %, chaque mois, vous allez rembourser une fraction de ce bien-là. Ce qui fait que cette fraction d'endettement, elle va se recréer toute seule dans votre sens pour vous. C'est pour ça que très souvent, je dis que dans l'immobilier, le temps, c'est de l'argent et que le temps joue pour vous parce qu'il va reconstituer votre capacité d'endettement encore plus fort puisque vous serez petit à petit propriétaire de ce bien immobilier. Donc, vous aurez en plus un patrimoine plus conséquent. Deuxième chose et deuxième facteur qui est à prendre en ligne de compte et que souvent, les investisseurs débutants oublient complètement, c'est que l'immobilier, si vous empruntez sur 15 ans ou sur 20 ans, votre tableau d'amortissement, c'est-à-dire la somme que vous allez rembourser chaque mois à la banque sur 15 ou 20 ans ne va pas changer. Est-ce que les salaires d'aujourd'hui sont les mêmes salaires qu'il y a 20 ans ? Bien sûr que non, il y a l'inflation, ça a complètement changé. L'euro d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que l'euro d'hier. Or, votre tableau d'amortissement ne va pas changer si on dit aujourd'hui que vous remboursez 600 euros par mois. Dans 20 ans, 600 euros par mois, c'est peut-être 300 ou 400 euros d'aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus faible. Et or, les loyers, eux, continueront à monter. Donc, plus le temps passe, plus c'est en votre faveur parce que potentiellement, les loyers monteront, votre tableau d'amortissement ne bougera pas et la valeur de l'euro va évoluer. Qui plus est, a priori, votre salaire, vos sources de revenus actuelles vont également, a priori, sauf coût dur de la vie, aller en augmentant et être croissant. Donc, tous ces facteurs, ils jouent pour vous. Ils vont dans votre sens pour reconstituer votre capacité d'endettement. Donc, véritablement, mon conseil, c'est utiliser tout le temps et au maximum de votre vie, votre capacité d'endettement. Et vous verrez tout seul, mathématiquement, vous vous retrouverez dans la case des riches et dans la case de ceux qui ont une aisance financière tout simplement par le remboursement de la dette. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo si vous partagez cet avis et si vraiment, vous aussi, vous utilisez 100 % de votre capacité d'endettement. A très bientôt. Ciao.